De nouvelles couleurs ont fait leur apparition chez les footballeurs de Plougastel. Noir et fuchsia symbolisent le nouveau club de la commune. Le Plougastel FC vient de voir le jour issu de la fusion des deux clubs existants, l'Etoile Saint-Guenelais et la Esplugastel. Un mariage de raison. Il y a l'école de foot qui est très intéressante à Saint-Guenelais, à l'Etoile, et qui fournissait énormément de jeunes. Et la Esplugastel qui a attiré plus de Brestois, avec des joueurs cadres qui avaient un niveau DHR, DSR de la région brestoise et qui sont venus s'épanouir. Enfin, s'amuser à la Esplugastel. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvés avec une pénurie de joueurs à la Esplugastel dans certaines équipes. On a demandé des ententes avec Saint-Guenelais, ça s'est bien passé. Et à un moment, Saint-Guenelais a dit, c'est bien gentil les ententes, mais maintenant on aimerait bien un seul club. C'est un peu la fin de la guerre des clochers à Plougastel. Le SG, créé dans les années 30, était proche des curés. Et la SP, montée par des dissidents au début des années 70, avait le soutien du directeur de l'école publique. Il fallait la fusion de toute façon. Le football moderne, c'est ça aujourd'hui. Et puis, sans vouloir choquer personne, je crois que la guerre des clochers, les églises et pas églises, je crois que c'est un peu passé. C'est du passé réellement. Car à Plougastel, mais aussi à Morlaix, Landerneau ou dans le Porzé par exemple, la fusion des clubs est une tendance d'avenir dans le football amateur. Si on en arrive là, c'est que malheureusement, il y a une perte de licenciés dans le monde du football, même si elle est relativement faible, mais elle existe quand même. Il y a surtout, surtout, et c'est ça qui m'inquiète le plus, de moins en moins de dirigeants bénévoles. Parler d'une seule voix facilite aussi les rapports avec les municipalités, les sponsors, et permet de mieux affronter la concurrence des autres disciplines sportives. En tout cas, à Plougastel, ce nouveau départ a été bien pris. Le PFC a gagné son premier match en championnat face aux voisins de Dirinon.